L'Europe est une construction à allure technocratique et progressant sous l'égide d'une sorte de despotisme doux et éclairé. Une phrase prononcée en 1999 par Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne. Un écho direct au fameux manque de démocratie européen qui fait aujourd'hui encore couler beaucoup d'encre. D'où cette question, à travers son mode de fonctionnement complexe, difficilement perceptible pour les citoyens européens, l'Union est-elle démocratique ? Malo Monfakami, bonjour. Vous êtes le président du Parlement européen des jeunes en France, dont le but est notamment la promotion de la citoyenneté européenne auprès de la jeunesse. Yves Bertoncini, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du think tank Notre Europe, institut Jacques Delors. Alors, très concrètement, il n'y a pas de constitution européenne à proprement parler. Le traité établissement une constitution pour l'Europe ayant été rejeté en 2005 par référendum en France et aux Pays-Bas. Du coup, ce sont les traités qui régissent le fonctionnement de l'Union européenne. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ces traités sont adoptés ? Qui prend les décisions concrètement ? Les traités sont adoptés par les États membres, donc les diplomates qui négocient, ensuite les chefs d'État et de gouvernement qui signent les traités, et ensuite les parlements nationaux qui ratifient et donc qui font entrer en vigueur ces traités. Dans certains cas, on demande aux citoyens directement de se prononcer. Il y a eu des référendums, en France il y en a eu trois, sur les enjeux européens. L'un sur l'adhésion du Royaume-Uni en 1972, et puis ensuite un à Maastricht sur l'Union monétaire, et un en 2005 qui a effectivement conduit au rejet du traité constitutionnel européen. Il n'y a pas de constitution, mais il y a maintenant deux traités, le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui ont été adoptés à Lisbonne pour essayer de consolider un peu tous les textes existants depuis le premier traité qui datait de 1951. Henry Kissinger, le conseiller diplomatique de Nixon dans les années 70, avait posé cette question. L'Europe, quel numéro de téléphone ? Malou Mofakami, vous répondriez quoi à un étudiant qui vous poserait cette question aujourd'hui ? Vous lui donneriez le numéro de Ross-Emmanuel Barroso, d'Hermann Van Rompuy ou bien d'Angela Merkel ? C'est une très bonne question. La difficulté avec l'Europe, et M. Bertrand Chény l'a très bien rappelé, c'est qu'en fait, elle est beaucoup plus complexe et beaucoup moins identifiable que la structure d'un État. Et notamment en France, on a un régime extrêmement présidentiel. Si on doit donner un numéro, ce serait directement le numéro de François Hollande. Au niveau de l'Europe, c'est plus compliqué, puisqu'il y a plusieurs têtes et plusieurs choses qui existent et qui cohabitent au niveau des forces un petit peu. Moi, je dirais le numéro du président du Parlement européen, par conviction, parce que je pense que c'est de là où vient vraiment le lien direct avec les citoyens, ou alors le président de la présidence tournante. Donc ça dépend quel état c'est, je pense plutôt. Yves Bertrand Chény, vous donneriez quel numéro de téléphone, vous ? On pourrait aussi donner le numéro d'Europe directe. Europe directe, c'est le numéro de téléphone qu'on peut appeler pour avoir des informations sur les politiques de l'Union européenne. C'est aussi utile, parce que là, on a des informations plus précises sur ce que fait l'Europe, ce qu'elle ne fait pas aussi, parce que l'Europe est subsidiaire, elle n'est compétente que dans certains domaines. Sinon, effectivement, le numéro du président du Parlement européen, celui de la Commission européenne, peut-être aussi celui du président du Conseil européen, qui est aujourd'hui Hermann von Rompuy, quand des grands sommets européens se réunissent, c'est sous son égide. Les médias évoquent souvent une Europe technocratique, une Europe où les États membres perdraient une part de leur souveraineté. Quelle est votre vision sur cette question, Yves Bertrand Chény ? L'Union européenne, c'est la souveraineté partagée par ses États membres, qui l'exercent ensemble dans un certain nombre de domaines seulement. Il faut quand même rappeler toujours que des sujets aussi importants pour nous-mêmes, citoyens, comme l'éducation, la santé, le logement, la protection sociale, l'ordre public, la sécurité, tout cela est tout à fait traité au niveau national, voire régional, dans certains pays. Simplement, dans certains domaines, on a mis en commun certaines compétences, par exemple en agriculture, matière environnement, matière monétaire. La souveraineté n'est pas abandonnée, donc elle est transférée au niveau européen pour être exercée en commun par les États membres. Mais est-on face à une Europe des experts, comme certains l'affirment ? Ce qui est certain, c'est que dans ces domaines qui ont été transférés au niveau européen, il y a beaucoup de domaines techniques, beaucoup de domaines économiques, financiers. Quand on parle d'agriculture et d'environnement, on est dans les normes techniques, les normes phytosanitaires. Ça, c'est de la technique. Et donc, qui dit technique, dit rôle des experts, en effet. Alors, l'Europe-scepticisme flambe. La chute de confiance la plus spectaculaire a été observée en Espagne, avec 72% des habitants qui tendent à ne plus croire en l'Europe, contre seulement 20% qui y adhèrent encore. Comment expliquer cette perte de confiance des populations vers leurs dirigeants, Yves Bertoncini ? Je crois que c'est un effet direct de la crise, qui a créé des tensions extrêmement vives entre les populations. Et donc, un affaissement de la confiance très spectaculaire, parce qu'il y avait un taux de confiance de 62% en 2007, et on n'en est plus qu'à 31, presque la moitié aujourd'hui. Il faut toujours quand même souligner que quand on demande aux citoyens quel est leur degré de confiance envers leur gouvernement, c'est encore plus bas. C'est une consolation pour l'Union européenne, mais c'est plus bas. Mais c'est vrai que la crise a conduit à une normalisation du degré de confiance dans l'Union européenne, qui était très haut et qui est devenu effectivement beaucoup plus bas. La question est de savoir si c'est temporaire lié à la crise. Je pense que c'est en grande partie temporaire, et qu'il faudrait qu'on en reparle dans trois ou quatre ans. Moi, je pense qu'une des grandes difficultés, et c'est ce qu'on voit un petit peu avec la construction européenne, c'est qu'on est un peu dans une sorte de paradoxe. C'est-à-dire qu'on sait très bien que, peut-être pour qu'il y ait plus de confiance et plus de lien direct, il faudrait que l'Union européenne soit plus démocratique. Donc, il y ait une démocratie plus directe, avec pas de nomination des commissaires par des gens élus, qu'ils soient directement élus. Le problème, c'est qu'à un moment, on renforce la démocratie au sein des institutions, on renforce aussi sa souveraineté, et donc du coup, sa prise de place. Beaucoup de gens critiquent l'Europe en disant, « Mais oui, l'Europe n'est pas assez démocratique, dans les traités, on n'est pas allé assez loin. » Mais en même temps, est-ce qu'eux seraient prêts aussi à se dire, « Je suis pour que l'Europe soit plus démocratique, mais du coup, elle a aussi plus de place et plus de pouvoir. » Le traité de Lisbonne a introduit notamment l'initiative citoyenne. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? L'initiative citoyenne, ça veut dire qu'au moins un million de citoyens européens, qui doivent être issus d'au moins sept pays de l'Union européenne, peuvent se regrouper, prendre contact, et dire, voilà, nous souhaitons nous mobiliser pour que la Commission européenne introduise une proposition de loi. Exemple, premier exemple, certains y sont parvenus. Il y a une proposition de loi qui a été demandée à la Commission européenne pour dire que l'eau, l'exploitation de l'eau, l'eau que nous bouvons, n'est pas une marchandise, et qu'il faut donc qu'au niveau européen, ça soit organisé de manière non marchande. Ça, c'est un exemple très concret de ce que peut apporter le droit d'initiative citoyenne au niveau européen. L'autre initiative majeure qu'a apportée le traité de Lisbonne, c'est ça qui va faire que cette élection est différente, en fait, c'est que chaque parti qui est candidat au niveau européen, ils vont devoir désigner la personne qui souhaiterait voir la tête de la présidence de la Commission. Et le président de la Commission, si ça devait être une des personnes les plus médiatisées, c'est Barozo, et là, il y a vraiment un enjeu, c'est-à-dire qu'on peut dire aux gens, vous, vous allez choisir le nouveau Barozo, suivant pour quel parti vous allez voter. Et là, il y a enfin, j'allais dire, presque un côté très parlementaire, on vote pour des députés qui, ensuite, vont voter pour un gouvernement, presque, qui serait la Commission, avec le président de la Commission. Alors, dans les faits, c'est plus compliqué, parce que les États membres ont aussi leur mot à dire, mais ça, c'est un enjeu de taille, et je pense que c'est une modification qui va dans le bon sens pour avoir une vraie scène politique européenne. Alors, l'un comme l'autre, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour démocratiser un peu plus l'Union européenne ? Quelles sont les perspectives ? Une chose très simple, il y a aussi un déficit de sondage au niveau européen. Les démocraties nationales sont en grande partie des démocraties d'opinion. Au niveau européen, on fait des euros baromètres, tous les six mois, qui sont très, très utiles. Il faudrait faire des euros thermomètres, peut-être toutes les semaines, sur tel ou tel sujet, très concret, après tout. Que pensent les citoyens de l'adoption du traité de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? La transparence au Conseil des ministres, également. Le Parlement européen se réunit dans une transparence parfaite. Le Conseil des ministres, c'est un peu plus diplomatique, c'est moins parfait. Donc ça, c'est une initiative aussi qui est inscrite dans le traité de Lisbonne, mais qu'il faut transformer en réalité. Et puis peut-être troisième chose, davantage d'implication, mais ça, c'est plus un vœu pieux, des acteurs politiques, des visages qui existent au Parlement européen en direction des citoyens, des comptes rendus de mandats plus réguliers, des parlementaires européens qui viennent plus souvent sur le terrain, des ministres qui rendent des comptes, des parlementaires nationaux aussi, qui disent ce qu'ils font quand ils contrôlent leur gouvernement, puisque ça, c'est aussi un enjeu démocratique majeur. – Et vous, Malomofokami, quelles sont vos préconisations pour démocratiser l'Europe ? – En quelques mots, c'est un peu déjà ce vers quoi on s'avance, il faudrait qu'en fait la Commission européenne, qui sont issues d'une démocratie indirecte, à deux échelons, c'est-à-dire qu'ils sont nommés par des gens élus, donc ils ne sont pas directement élus, qu'il y ait vraiment un plus de lien avec le Parlement européen. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils soient nommés même en leur sein, par eux-mêmes, enfin voilà. Donc je pense que là-dessus, il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis après, c'est une autre idée qui ressort souvent de nos discussions au Parlement européen des jeunes, mais ce qui serait intéressant, ce serait qu'en fait, tous les ministres des Affaires européennes dans chaque pays aient en fait un peu le rôle de second Premier ministre, presque. Ça montrerait dans chaque État qu'il y a un ministre qui gère toutes les questions, comme le Premier ministre, sauf que lui, il est chargé de faire le lien avec toutes les questions qui sont débattues au niveau européen, et que ce soit un peu un couple qui fonctionne, le ministre national et le Premier ministre européen. Peut-être que du coup, ça favoriserait les liens entre national et européen. Je ne sais pas ce que ça voudrait, mais c'est une idée qu'on a souvent en tout cas. Et justement, qu'est-ce que vous diriez à un jeune citoyen pour le convaincre d'aller voter lors des prochaines élections européennes de 2014 ? Ce n'est pas facile, parce que comme vous le savez, le taux de participation est très faible, et chez les jeunes encore plus, ce qui est paradoxal, parce que c'est eux qui devraient voter le plus, puisque c'est un peu leur Europe. Moi, ce que je lui dirais, c'est déjà de ne pas se poser la question est-ce que l'Europe, c'est bien ou pas bien, parce que je pense que ça, il faut arrêter cette discussion. L'Europe, elle est là, et je pense que ça peut avoir une notion très utilitariste, mais l'Europe, c'est un outil. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces peuples ont décidé de faire la paix ensemble. On peut juste dire, on est juste là, et on fait la paix, on s'arrête. Ou alors, est-ce qu'on ne veut pas aller plus loin ? Et donc, du coup, saisis-toi de cette opportunité, de cette richesse culturelle, tu as forcément vécu l'Europe dans ta vie, saisis-toi de ça, et fais-en ce que tu en as envie, un peu. Et Yves-Bert-Gonsigny, vous diriez quoi à un jeune pour le convaincre d'aller voter l'année prochaine ? D'abord, ça ne prend pas beaucoup de temps d'aller voter, c'est une fois tous les cinq ans, 25 mai, de noter la date, c'est un dimanche. L'Europe a apporté la paix et la libre circulation aux jeunes générations, c'est quand même quelque chose de totalement inédit dans l'histoire millénaire de l'Europe. Ce qu'elle peut apporter, c'est la défense de nos intérêts, de nos valeurs dans la mondialisation. C'est le nouvel horizon, c'est le nouvel horizon pour les jeunes générations. Et en effet, l'Union européenne, ce n'est qu'un cadre. Si on aime l'Europe, on va voter. Si on n'aime pas l'Europe, on va voter aussi. Le problème n'est plus celui-ci. Le problème, c'est quelle Europe voulons-nous ? On ne peut pas d'un côté se plaindre de cette Europe et puis ne pas aller voter quand on a la chance. Et donc, c'est ça, saisir la chance de pouvoir peser sur ces futures décisions en désignant les parlementaires européens qui adopteront les lois plus tard et puis qui désigneront à court terme le nouveau président de la Commission européenne qui succédera à M. Barroso. Yves Berton-Signé et Malou Mofakani, merci beaucoup pour cet échange. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.